hey bon matin tout le monde bienvenue à beat the game je m'appelle steve et aujourd'hui on parle du fameux hawkeye alors si vous avez ces vidéos d'analyse s'il vous plaît fait un petit m un petit un petit partage et si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne s'il vous plaît inscrivez vous à le plus de monde qui est au courant de toutes les nouvelles stratégies de tous les nouveaux personnages à mesure qu'ils sortent on fait les vidéos on se rattrape alors si jamais ça parfait un petit gros merci à monsieur ken sas qui fait ses c'est beau c'est beau séparateur ici pour tous les personnages alors vraiment vraiment content de les avoir pris de ken spider woman après alors oui je m'en sers comme comme des beaux séparateurs ça fait une belle petite job in puis c'est un collègue québécois en plus qui l'a fait alors merci ken pour ça bon commençons la partie et on va parler maintenant de hawkeye notre archer bon il ya un petit peu de controverses il n'y a pas tant de controverses sur hawkeye il y en a qui l'aiment beaucoup il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à jouer hawkeye parce qu'il est comme on dit il n'est pas fort il n'y a pas d'évasion il est très faible alors c'est encore une fois c'est un personnage qu'il faut que tu penses un petit peu plus ok il n'est pas aussi intense que hulk dans sa façon d'être joué mais il y a beaucoup beaucoup d'évasion il y a beaucoup de trucs qu'on peut trouver avec hawkeye puis on va en parler pendant cette vidéo pour le pour le rendre vraiment vraiment hors de tout doute un personnage très puissant bon on va commencer à regarder ses statistiques bon premièrement clint barton bon il ya c'est un c'est un allié de shield il ya trois de récup il ya une main à six cartes il ya neuf points de vie déjà là des personnages à neuf points de vie sont beaucoup plus fragiles que des personnages mettons à 11 12 de pv le 2 3 points de différence souvent ça fait un gros impact sur comment que les gens perçoivent ces personnages ok on va regarder son habilité statique arme de choix une action on peut défausser ont pas défaut excuse moi pas défaut c'est parce qu'il ya une différence puis ça on va l'avoir plus tard dans un des packs de scénarios il ya une différence entre défausser et dépenser alors on va dépenser une ressource de n'importe quel type on va rechercher pour l'arc de comment il s'appelle là l'arc j'ai des photos ici merci benoît toulouse pour les belles photos l'arc de hawkeye et on la met dans notre main ok ensuite on brasse notre pack alors ça fait du sens ok c'est un arché il va voir son arc s'il ya pas d'art mais il des fois il fait dur mais on va parler aussi de un peu des fois la stratégie avec la vaux même départ des fois aller chercher l'arc c'est pas toujours ce qu'il ya de qui est prioritaire oui je sais que ça fait un peu c'est un petit peu un petit peu weird mais je vous en parler dans pas trop long ensuite on va aller avec hokai quand on est en forme de héros on a une main à cinq cartes neuf points de vie évidemment on a un contre de 1 qui est très bas mais c'est pas c'est pas le plus bas on le 0 avec hulk un attaque de 2 qui est quand même normal et une défense de 1 alors je crois pour ça aussi les gens avec une défense de 1 hokai quand il se prend une coupe de coups il se fait attaquer deux fois souvent dans un tour puis c'est pas mal la fin alors c'est pour ça qu'on va essayer de voir comment comment jouer hokai puis avec son kit puis on va parler de son kit puis qu'est-ce qui est important dans son kit bon il y a une habilité ça s'appelle truc rapide attend je l'ai ici avec merci encore benoît pour les photos ça s'appelle décochage rapide une action on peut incliné hokai et on peut redresser l'arc de hokai ok parce que là on va explorer ça dans deux petites secondes qu'est ce qui est quoi pourquoi redresser l'arc de hokai c'est un petit peu oui bon en tant que personnage moi je trouve vraiment bon écoute si tu le regardes juste de même statiquement oui c'est sûr que tu vas voir un petit genre une petite inclinaison à dire voyez pas si fort que ça mais on va regarder qu'est ce qui est dans son kit pour pourquoi je défends la cause qu'il est très 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 puissant bon on va regarder premièrement hokai son arc l'arc de hokai on va aller voir la photo deux secondes juste savoir comment que c'est écrit sur votre faute sur la photo de hokai bon l'arc de hokai bon c'est un objet qui est restreint ok on a joué juste à deux objets restreints alors comme le bouclier de capitaine america le marteau de torts c'est des objets qui sont spécifiques et qui sont restreints ok votre héros gagne plus un d'attaque et chacune de vos attaques de flèche gagne l'habilité à distance alors ça c'est vraiment bon l'habilité à distance c'est surtout pour des ennemis qui ont la rétaliation on s'entend que modok dans le kit dans le core box avec une rétaliation de deux c'est pénible mais hokai avec ses flèches il peut juste faire puis il se prend pas de rétaliation alors ça je trouve que c'est vraiment bien pensé puis ça fait du sens en plus parce qu'il attaque à distance ok ensuite de ça les attaques éditions ignore la riposte ouais c'est ça ça fait du sens ça ignore pas les gardes alors ça c'est une chose qu'il faut pas oublier juste parce que il attaque à distance si vous avez un sbire qui a le le keyword de garde faut que tu élimines les gardes en premier avant de pouvoir attaquer directement les chefs ok alors ça c'est quand même important à dire à distance c'est sûr qu'il faut comprendre bon alors ceci bon alors pourquoi bon ça dit pas je comprends pas pourquoi que j'ai besoin d'incliner mon arc ça me donne plus un d'attaque bon je deviens avec un attaque de 3 oh hey à 3 c'est aussi fort que hulk c'est aussi fort aussi que que torse avec son marteau alors il y en a beaucoup qui ont chialé là-dessus mais là je comprends pas pourquoi que hokai un humain qui a pas de pouvoir il frappe aussi fort que un dieu puis un le avenger le plus fort du jeu alors écoute je peux comprendre un petit peu là-dessus pourquoi que les gens ils sont un peu comme mixed up mais écoute c'est une amélioration lui en tant que personnage il frappe de deux tc mais avec son amélioration il frappe plus fort oui est ce que je l'aurais mis peut-être à 2 à 1 1 1 1 puis un 2 1 plus 2 avec son arc peut-être ça aurait pu faire plus de sens mais écoute ça c'est les designers c'est leur choix et on n'est pas ici pour questionner tout ce qu'ils font on est ici pour apprécier ce qu'ils nous donnent bon bon écoute alors bon on va regarder c'est quoi une autre carte ça c'est souvent les gens vont dire ok mais je veux tout de suite aller défausser pour aller chercher mon arc évidemment ça ça va toujours dépendre des scénarios qui vont se passer et surtout dans son kit de base il va des il va avoir des moments où ce que peut-être son arc c'était pas la meilleure option en partant je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard ok alors on va aller voir la première carte qui est la priorité numéro 1 avec hokai comment que ça s'appelle vous l'appelez comment vous autres ça doit être là le carquois de hokai bon alors le carquois de hokai c'est je peux jouer je sais si je vais pouvoir mettre des flèches là dessus qui sont attachées à cette carte comme s'il était dans ma main ok juste expliquer c'est la façon que c'est formulé passe si jamais j'ai une flèche ici c'est pas comme si j'avais une ressource dans mes mains je peux la jouer comme si elle était dans mes mains mais la flèche elle me donne pas une ressource supplémentaire dans mes mains je peux pas dépenser ma flèche qui est en dessous du carquois pour payer pour d'autres choses ok ce qui est dans le carquois c'est seulement pour être tiré alors ensuite action de héros on peut épuiser le carquois regarder le top 5 carte de notre deck et regardez pour un événement de flèche un événement en flèche on va les voir dans quelques instants et ensuite on l'attache à cette carte alors ici je sais pas si vous avez vu il n'est pas marqué de brasser son pack on avait ok je regarde mon top 5 puis je sais ce qui s'en vient ils ont fait un nerata là dessus c'est aussitôt que tu cherches ton top 5 ou aussitôt que tu fais une action de chercher tu dois rebrasser ton pack alors ils ont fait un nerata là dessus c'est important de le savoir alors ça ici c'est ça on épuise on épuise le carquois on regarde notre top 5 si on trouve une flèche on l'attache ici et ensuite on va pouvoir tirer nos flèches alors ça c'est vraiment l'équipement l'amélioration à tout prix priorité numéro 1 quand tu as cette carte là c'est sûr que tu joues ça parce qu'être capable de trouver tes flèches ça va vraiment aider le momentum de ce personnage là moi personnellement j'aurais aimé ça que qu'il y ait une deuxième habileté statique que ça dit qu'on aurait pu défausser une ressource de n'importe quel choix pour aller chercher le carquois ou son arc ça je trouve que ça aurait été une petite coche au dessus pour le mettre encore meilleur comme personnage mais écoutez ça c'est juste mon choix personnel mon opinion personnelle ensuite de ça on a deux autres améliorations qui sont quand même très 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 cool parce qu'on n'a pas beaucoup on a les experts au tir alors ça ici ça coûte un ça coûte pas cher moi j'aime ça des améliorations qui coûte pas cher là c'est c'est magique alors une amélioration qui coûte un expert au tir dit épuisé expert au tir générer une ressource libre pour un événement de flèche ok il est plein de flèche alors un événement de flèche c'est sûr qu'on va vouloir jouer ça ça c'est des ressources gratuites c'est notre c'est comme le les les bracelets de de black widow c'est comme c'est quoi les autres là les c'est bon les bracelets de block terreau c'est spécifique alors comme un peu comme black widow c'est vraiment spécifique pour des événements de flèche alors je peux pas payer une ressource libre pour me faire un porteur ça marche pas comme ça c'est vraiment pour des ressources flèches et ça c'est important mais ça veut pas dire que c'est pas bon ça tu veux les avoir sur la table parce que c'est comme c'est techniquement c'est comme si tu avais une main de plus alors une fois que tu as ton carquois puis tu as tes flèches mais là tu peux juste utiliser ton carquois les flèches qui sont dans tout ton carquois puis tes ressources tes experts au tir pour jouer pour jouer tes flèches puis tu gardes toujours ta main pleine pour être capable de faire d'autres choses alors ça je trouve que c'est vraiment un beau et tu en a deux experts au tir comme ça alors ça c'est excellent et ensuite on va regarder le personnage allié qu'on a et ça elle c'est une priorité numéro un aussi comme le carquois mockingbird c'est une des meilleures cartes de ton pack pourquoi alors mockingbird premièrement c'est une alliée qui coûte deux qui coûte trois à un contre de deux un attaque de deux alors une habileté d'interruption quand le vilain initie une attaque contre toi ça quand il initie une attaque contre toi ça c'est avant même qui qui déclare son boost alors ce que tu peux faire c'est une fois tu peux dépenser une ressource de n'importe quel type retourner alors tu la reprends dans tes mains et ensuite tu préviens tous les dommages de cette attaque alors ça là ça veut dire que ça rentre dans les trucs comme qu'on parlait de l'évasion alors oui mockingbird c'est vraiment vraiment important d'avoir ça sur la table continuellement c'est pas un allié que tu veux bloquer avec c'est pas un allié que tu veux défausser c'est un allié que tu veux utiliser une ou deux fois souvent plus pour son contre parce que toi tu as un contre de un alors plus pour son contre de deux et quand elle a quand c'est pris un ou deux dégâts mais tu la reprends dans tes mains et tu la rejoues alors normalement moi je suis un peu contre ça les cartes là où c'est qu'on dépense continuellement pour mais avec Hawkeye ça fonctionne et on va vous montrer aussi des trucs pour être capable de jouer mockingbird vraiment 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 moins cher alors il y a des cartes là qui vont nous aider à payer pour ça c'est une avenger et c'est un personnage de shield alors ça c'est vraiment cool parce que c'est un avenger de plus un petit démo à côté si vous jouez mockingbird avec Hawkeye vous n'avez pas le joie de jouer mockingbird parce que ça a le même nom bobby morse que celle qui est dans l'allié de base celle qui fait un sonic à 40 ans en jeu il y a toi Hawkeye tu ne peux pas jouer les autres personnes qui sont à la table avec toi si tu joues en multijoueur ont le droit de jouer ce personnage sauf qu'il peut seulement avoir une mockingbird sur la table à n'importe quel moment alors si jamais si jamais si jamais ce qu'on fait c'est moi je joue ma mockingbird je la reprends dans tes mains là tu me dis hey Steve ça te dérange tu je vais sonner le bas je vais jouer ma mockingbird puis au prochain tour je vais la sacrifier comme un bloqueur puis après ça tu vas pouvoir jouer la tienne ça ça fonctionne mais si sa mockingbird est toujours en jeu je peux pas juste dire moi je vais jouer le mockingbird puis tu défausse la tienne non ça marche pas tu peux juste avoir un mockingbird en jeu en tout temps alors ça ne fonctionnerait pas ok alors ça c'est vraiment important de savoir parce que ça c'est un des premiers personnages qu'on nous présente ou ce qu'il y a un allié qui est en ligne de compte qui est souvent joué aussi alors ça c'est vraiment important une mockingbird sur la table à n'importe quel moment le petit plus ou la petite étoile qu'il y a à côté du nom c'est le symbole de l'unique alors on peut pas avoir plus qu'un de ces personnages là bon hey là c'est le temps de regarder les flèches ok il y en a-tu des flèches il y en a une tonne puis on va commencer avec les flèches qui ne coûtent pas cher on va commencer avec la flèche de câble c'est ça qu'ils l'appellent flèche grappin alors la flèche grappin c'est un événement de flèche qui coûte 1 c'est une action de contre alors oui regardez bien une action de contre oui mais alors si vous êtes désorienté puis là je vais le dire comme il faut parce qu'on me l'a rappelé c'est pas étourdi c'est si vous êtes désorienté et puis si vous êtes désorienté ça va canceller l'effet alors ça va juste pas se réaliser vous allez quand même être obligé d'épuiser son arc pour être capable de tirer la flèche et là voici regardez épuiser son arc et retirer 3 de manigance 3 de menace d'une manigance en ignorant le symbole de crise je veux juste m'assurer que c'est bien ça que c'est écrit retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant tout d'icônes de crise en jeu alors ça ça bypass les icônes de crise qui font peur tu sais ah merde il y a ça je peux pas rien enlever de la manigance principale oui tu peux alors ça ça te permet d'enlever de la manigance principale quand il y a une icône de crise ok alors ça c'est vraiment vraiment important de le savoir et encore une fois tu dois défausser fait que là techniquement je peux juste jouer une flèche par tour d'où vient l'habilité de décrochage rapide où est-ce que tu peux redresser son arc en épuisant ton personnage alors tu sacrifies 3 d'attaque pour être capable de tirer une deuxième flèche ok alors c'est de même faut le voir alors ça ici la flèche grappin extrêmement importante dans les situations où est-ce que tu as besoin de contrer tu as deux flèches comme ça une des meilleures flèches que moi j'aime c'est la flèche explosive attends elle est-tu là c'est sur l'autre ça doit être sur l'autre feuille la flèche explosive une action d'héros qui n'est pas considérée comme une attaque alors c'est pas une flèche qui est une attaque alors s'il y a un garde en jeu tu peux la jouer quand même sans avoir à te soucier du garde épuiser son arc et choisir un joueur alors tu choisis n'importe quel joueur en jeu tu fais 3 dommages au boss et à chaque sbire engagé avec ce joueur ça c'est tellement bon surtout quand tu joues contre des personnages comme Ultron ou quand tu joues contre le bouffon vert c'est très 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 puissant comme jeu, comme flèche alors ça c'est une flèche vraiment qu'il faut pas faut pas ignorer et faut les garder précieusement alors c'est pour ça que quand t'es ton carquois tu veux les garder pour vraiment les moments opportuns ok bon alors ça ce qui fait ça on va aller voir une autre flèche la flèche électrique alors la flèche électrique c'est encore une flèche qui est vraiment vraiment pratique alors ça c'est tu sais quand on parlait d'évasion être capable de sonner un personnage ça l'aide à l'évasion ok alors ça ici ça fait tu m'attaqueras pas le boss si tu t'es aussi je suis safe puis si jamais tu m'attaques mais j'ai toujours ma Mockingbird qui peut rebentir dans mes mains pour me prendre aucun dommage bon on regarde la flèche électrique c'est une attaque c'est un événement de flèche qui coûte 2 alors c'est pour ça que quand t'es maître au tir ça vient que ça coûte un peu moins cher parce que des flèches à 2 ça coûte cher épuiser l'arc de Hawkeye sonner un ennemi et infliger 3 dégâts et si jamais cet ennemi est sonné déjà il est déjà sonné infliger 5 de dommages alors ça c'est quand même cool parce que si on joue en multijoueur moi je vais vous dire tout de suite si vous avez 2 flèches électriques gaspillez pas vos 2 flèches électriques sur le même tour utilisez un puis après ça attendez à l'autre tour et utilisez l'autre évidemment plus que ton boss est sonné plus qu'il va être sonné longtemps moins que tu vas te faire attaquer plus longtemps que tu peux rester en mode héros alors ça encore une fois pour moi c'est un événement qui est très puissant et très circonstanciel évidemment quand tu es en mode héros et c'est pour ça que je vous disais tantôt quand je disais si tu n'as pas de flèches avec Hawkeye si tu n'as pas de flèches dans ta main de départ des fois ça ne vaut pas la peine d'aller chercher son arc tout de suite parce que si tu n'as pas de flèches tu ne fais pas grand chose avec ton arc alors le fait de dépenser une ressource pour aller la chercher tout de suite des fois ce n'est pas toujours bon alors ça c'est un aller voir une autre flèche la flèche Sonic je vais juste aller voir où est-ce qu'elle est la flèche Sonic encore une fois un événement d'héros qui est 2 c'est encore considéré une attaque elle fait action d'héros attaque épuiser l'arc et désorienter un ennemi un ennemi n'importe quel ennemi ce n'est pas obligé d'être le boss l'autre aussi non plus ah oui l'autre ici la flèche électrique ce n'est pas obligé d'être le boss mais souvent on va le faire contre le boss et infliger 3 dégâts à cet ennemi 5 dommages si il est déjà désorienté alors encore une fois c'est une flèche qui va te permettre d'aller en alter ego alors ça c'est une flèche alors quand que moi je vois ces flèches là ça c'est mon cue de me dire Steve au prochain tour tu t'en vas en alter ego alors c'est aussi simple que ça parce que ça veut dire que le vilain il ne va pas m'anigancer et je vais être capable de juste aller en alter ego avoir une plus grosse main puis ne pas me soucier de ce qui va arriver avec le boss ok alors qu'il ne m'anigancer pas alors ça pour moi je trouve que c'est vraiment une flèche qui t'aide encore une fois à être évasif parce que tu le désorientes tu t'en vas en alter ego tu t'en fais une main tu reviens tu rattaques avec une flèche électrique tu le sonnes alors tu sais tu peux aller back and forth avec ça et c'est pour ça que Hawkeye je trouve que c'est un personnage qui est vraiment vraiment intéressant pour ça parce que tu peux aller en avant en arrière tu peux aller en alter ego souvent et souvent ce qu'on arrive avec Hawkeye comme tous les personnages qu'on a l'habitude de jouer souvent on est dans un one track mind où est-ce qu'on veut rester en mode héros tout le temps et c'est là qu'on va avoir la faiblesse on va voir les faiblesses de Hawkeye plus apparentes mais si tu utilises les tactiques d'évasion d'aller en alter ego de revenir en Hawkeye d'utiliser tes flèches pour comme paralyser le boss vous allez voir que votre niveau de jeu avec Hawkeye il va augmenter d'un cran quand même assez rapidement et après ça on va aller voir notre flèche la plus puissante la flèche de vibranium c'est une attaque encore une fois si vous êtes sonné ça ne fonctionne pas un événement qui coûte 2 épuiser l'arc l'arc de Hawkeye infliger 6 de dégâts à un ennemi cette attaque gagne attends je veux juste savoir comment vous l'appelez en français cette attaque gagne euh pas 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 persan alors cette attaque là gagne le persan alors on discarte tous les effets de tenace ou les statuts tenaces avant d'infliger le dégât alors ça ça c'est tellement bon parce qu'on s'entend quand les boss ils sont tenaces euh ça vient que ça vient pénible alors le fait d'être capable d'enlever le tenace du boss en infligeant du dégât c'est c'est un autre fait ça c'est c'est vraiment une bonne attaque c'est moi ces flèches là évidemment je les joue plus en milieu de partie ou fin de partie encore une fois je le dis toujours le 6 de dégât euh que vous allez infliger en début de partie c'est rien euh c'est rien si vous avez le choix entre une flèche de vibranium et une flèche électrique euh faites votre flèche électrique si vous avez le choix si vous avez le choix entre une flèche de vibranium ou une flèche sonique jouez la flèche sonique alors vous infligez quand même du dégât mais ça vous permet d'aller en alter ego aller en de passer en mode alter ego ou de rester en mode héros sans se soucier d'une attaque du boss alors ça c'est son kit à lui là on va regarder un peu les cartes qui sont présentées les nouvelles cartes qui sont présentées dans l'aspect de la on regarde deux petites secondes désolé c'est samedi matin fait que les enfants ils sont devant les petits bonhommes fait que j'en profite de faire ma petite vidéo vite vite alors euh ok il arrive avec l'aspect du commandement et on va regarder c'est quoi les nouvelles cartes de commandement qui sont présentées et l'impact qu'ils vont avoir sur le jeu bon alors la première carte qu'on va parler c'est prête à l'action je crois juste aller voir c'est ça c'est prêt pour l'action alors c'est un événement qui coûte 1 donner à un allié que vous contrôlez l'aspect tenace c'est ça que ça dit en français donner une carte d'état de tenace ah c'est ça donc j'avais raison ok alors ça ici c'est un événement qui va aider ceux qui veulent garder leurs alliés en jeu qui veulent utiliser leurs alliés comme bloqueurs alors ça pour ça c'est une carte qui est vraiment bien parce que là tu peux utiliser ton allié bloquer et ensuite garder ton allié pour le prochain tour pour bloquer une deuxième fois ça donne une longévité à vos alliés qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir utiliser et là en plus dans l'aspect qu'ils l'ont présenté ici dans le paquet qu'ils l'ont présenté il y a des belles combinaisons qu'on va pouvoir faire avec d'autres cartes alors ça c'est un super événement pour les alliés super costauds ok puis ça on va le voir ça dans quelques instants on va regarder l'autre aussi on va parler de l'aérocycle ça c'est la première carte c'est une amélioration pour les alliés alors ça c'est la deuxième amélioration pour alliés qu'on a alors ça c'est quand même cool on avait inspiration là maintenant on a aérocycle alors ça comme là mon Ironman tu sais l'allié Ironman qui a été présenté on peut mettre ça et l'aérocycle est une inspiration ça veut dire qu'il peut attaquer pour 6 dans un tour et ensuite il peut servir comme bloqueur alors je trouve que c'est vraiment cool t'as deux attaques là ton Ironman commence à être pas mal bon mais l'aérocycle est important attacher un allié Avenger alors ça c'est vraiment important je peux pas attacher ça à n'importe qui je peux juste l'attacher à un allié qui est un Avenger maximum un par allié l'allié gagne le trait aérien et ensuite on a une action on peut incliner le cycle pour pour redresser l'allié attaché alors ça ça te donne deux activations pour ton personnage alors regardez bien le petit combo ici alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut attaquer avec notre allié on pourrait redresser notre allié on peut utiliser notre habilité de l'allié une deuxième fois ensuite on lui fait un prêt à l'action ensuite de ça il va être capable de défendre pour nous et il va être tenace ça veut dire qu'on peut utiliser son habilité deux fois on lui donne un tenace et ensuite on n'a rien à craindre alors ça pour moi je trouve que c'est vraiment une mécanique qui est vraiment vraiment bien et très 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 puissante ensuite bon on va regarder c'est quoi les autres cartes alors l'aérosycle c'est vraiment une amélioration puis on va trouver pourquoi dans pas trop long sur des alliés que ça va avoir un gros impact ok entraînement d'équipe c'est ça entraînement d'équipe ouais entraînement d'équipe c'est une carte de soutien pour deux alors une carte de soutien pour deux jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur ça veut dire c'est quand il y a une partie multijoueur on s'entend on s'entend que tout le monde joue des alliés et être capable de donner cette carte là à d'autres gens pour que leurs alliés ils durent plus longtemps c'est vraiment cool chaque allié que tu contrôles gagne plus un point de vie hey mais plus un point de vie c'est une activation de plus ça là déjà là en partant là c'est vraiment vraiment cool alors tu sais Marie-Aïl quand tu joues ça maintenant on va juste prendre Marie-Aïl Marie-Aïl c'est toujours l'allié qui a deux points de vie elle rentre en jeu elle fait piger une carte à tout le monde tu comptes de deux et après ça tu bloques oui mais son compte de deux là contre de deux pour deux c'est quand même fort puis avec un entraînement d'équipe comme ça c'est qu'elle peut contrer elle peut re-contrer et ensuite elle peut bloquer fait que là elle a un contre de quatre alors ça ça pour moi là l'entraînement d'équipe tous les joueurs comme maintenant se devraient jouer cette carte c'est tellement bon c'est tellement une belle carte les alliés sont déjà les personnages les plus solides dans le jeu et le fait de leur donner un plus un de PV c'est énorme 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 alors ça ici l'entraînement d'équipe c'est vraiment une carte à jouer quand tu joues les alliés et là ensuite de ça on nous présente quatre nouveaux alliés en plus alors on va les regarder on va jouer hokeye wow 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 hokeye attends mais je joue hokeye comment je fais pour jouer hokeye alors regardez bien ça ici c'est la petite règle le personnage de hokeye il peut en avoir plusieurs mais lui c'est hokeye kate bishop puis notre personnage c'est hokeye clint barton alors ça c'est là la différence c'est le nom alors il y a plusieurs personnes qui ont eu le titre de hokeye mais c'est pas toute la même personne et c'est ça les règles d'être unique c'est pour ça qu'on peut jouer hokeye et hokeye sur le même tableau alors hokeye kate bishop un allié qui a deux points de vie qui a un coup de deux un compte de un une attaque de deux c'est une avenger deux points de vie elle a une action spéciale par exemple elle dit épuisez cet allié et défaussez une carte de votre main infligez x de dégâts à un ennemi où x est le nombre de ressources imprimées sur cette carte alors on s'entend si on a kate bishop puis mettons on veut défausser une carte ok on va défausser mettons cette carte là elle a une ressource d'imprimée et là on fait un dégât à un ou à un boss à n'importe quoi mais si j'ai une ressource double qui sert à rien mais là j'ai deux ressources ici qui est décrite fait que je peux incliner et défausser et faire deux dégâts alors ça des fois quand t'as rien à faire t'as une carte de trop puis tu sais pas trop quoi faire avec t'es là pour la discarter anyway mais ok ça te permet de bon je l'épuise elle se prend pas de dégâts elle reste en jeu puis je fais du dégâts avec alors c'est on s'entend que c'est pas la grosse affaire mais des fois ça peut être intéressant moi je pense à Hulk qui a une ressource triple puis des fois t'es pas mis avec t'es comme ouais mais ce que je fais avec ma ressource triple puis là je vais être obligé de la discarter à la fin de mon tour mais avec un allié comme Kate Bishop Hawkeye tu peux la défausser puis faire trois dégâts fait que tu sais déjà là ça commence à à donner un peu plus de de potentiel à des personnages comme Hulk en commandement avec des alliés qui ont des belles habiletés comme ça alors Hawkeye Kate Bishop très bon allié souvent à considérer si on veut jouer les alliés multiples puis on veut jouer les alliés ressources alors c'est des alliés qui ne coûtent pas cher qu'on va pouvoir épuiser vous vous souvenez de la carte force en nombre mais ça c'est une target qui est parfaite pour ça parce qu'elle coûte juste 2 ben tu sais t'as mis en jeu t'as mis en jeu t'as mis en jeu tu t'en serres pas comme bloqueur puis après ça tu utilises ta force en nombre puis tu commences à piger avec des alliés qui ne coûtent pas cher comme ça c'est une belle stratégie ensuite le US Agent le US Agent c'est un allié qui coûte 3 un contre de 1 une attaque de 1 ouais c'est pas trop bon mais c'est un Avenger ok et il y a 5 points de vie oh 5 points de vie ça commence à être intéressant et il y a Riposte alors il inflige un dégâts après chaque attaque alors M. Riposte ici c'est parfait pour bloquer avec des sbires tu veux pas lui il est pas là pour attaquer il est là pour bloquer des sbires des sbires qui ont un tu sais les sbires qui ont des tenaces des sbires qui ont qui ont qui ont qui ont gavre ou qui c'est des 1-1 ou des 2-2 écoute tu le bloques ici une fois tu le bloques deux fois puis il meurt tranquillement tu te prends jamais de dégâts lui il se prend 1 puis il enlève il enlève les tenaces il enlève il fait des petits 1 de dégâts moi je trouve que US Agent c'est quand même un allié qui est très 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 bon et il a sa place dans le jeu point que ça il a 5 points de vie même au pire de ça si tu as un allié un vilain qui a beaucoup de tenace tu peux retirer 5 fois le tenace avec ton ton agent ton US Agent alors lui encore une fois c'est un bon allié aussi à l'utiliser soit comme une ressource ou à l'utiliser avec l'aérosycle alors tu peux le bloquer avec ensuite tu peux attaquer avec alors tu peux avoir deux activations par tour une pendant le tour du boss puis une pendant notre tour alors ça je trouve que c'est vraiment bon si tu mets une couple des cartes comme prêt à l'action sur lui c'est excellent tu peux bloquer l'attaque du boss avec il meurt pas et il riposte alors c'est des combinaisons comme ça avec le pack le pack de héros de 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 que je trouve qui sont vraiment vraiment intéressants alors ça c'est une belle combinaison avec prêt à l'action prêt à l'action c'est une carte qui ne se voit pas jouer souvent mais dans le pré-construit on voit vraiment le potentiel de cette carte et si on prend le temps de réfléchir à d'autres petites combinaisons qu'on peut faire avec cette carte là ça commence à être intéressant un autre allié le chevalier noir black knight un allié qui coûte 3 un contre de 1 une attaque de 2 c'est un avenger qui a 3 points de vie l'attaque de l'attaque de base gagne perçant alors le chevalier noir c'est une attaque avec un un habileté qui perce alors lui c'est mon nouvel allié préféré quand je joue contre Kla et que tu y mets une inspiration dessus il y a un contre de 2 une attaque de 3 mais tu t'en fous du contre t'attaques de 3 puis tu t'es perçant fait que toutes les gardes de blindés qui rentrent en jeu non va-t'en 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 alors ça pour moi c'est tellement bon alors moi un allié qui a perçant c'est magique alors lui c'est le gars que tu veux garder en vie encore une fois toute la mécanique de ce pack c'est que tu veux garder tes alliés en vie et utiliser tes alliés vraiment comme tes gros attaquantes et tu veux utiliser tes alliés pour faire du dégât pour infliger des dégâts alors la stratégie de cette deck là vous allez le voir quand on va le jouer tantôt c'est vraiment ça utiliser nos alliés comme des ressources puis comme des comme des comme des boulettes canon pour diriger vers le boss bon Black Knight encore une fois excellente carte et ensuite l'homme à combo oh que c'est un homme à combo alors là ici il y a un super combo déjà avec Goliath qu'on va voir ok puis là je vais parler d'une partie du combo puis après ça je vais parler de l'autre partie Goliath ok qu'est-ce que c'est c'est un Avenger qui coûte 4 il y a un contre de 2 une attaque de 1 mais quand il attaque un attaque de 1 puis il se prend 2 de conséquence mais il me semble que c'est pas bon regardez bien action Goliath gagne plus 4 d'attaque jusqu'à la fin de la phase à la fin de la phase discarté ou défaussé Goliath maximum une fois par phase alors ça ici là je vais vous expliquer le combo alors ce qu'on commence c'est que tu joues un bel petit arrêt au cycle tu utilises Goliath si tu veux tu l'utilises une fois tu comptes de 2 tu comptes de 2 il se perd 1 il est rendu à 2 points de vie contre de 3 bon ensuite de ça qu'est-ce qu'on fait il reste juste un point de vie parfait on va utiliser notre plus notre plus 4 il va attaquer de 5 ah ouais ouais mais Steve s'il attaque une fois il est mort attends attends check bien ça j'utilise prêt à l'action je attaque pour 5 bang j'utilise mon aéro cycle je retire mon tenace j'en ai un autre paf je refrappe un autre de 5 ou je fais 5 je fais 10 de dégâts puis après ça il s'en va mais tu sais c'est déjà là et là c'est pas fini parce qu'il y a d'autres cartes qu'on va présenter qu'on va pouvoir accélérer ce combat là puis on va pouvoir attaquer de 15 de 20 dans un tour oui comment ? avec les prochaines cartes qu'on va présenter mais Goliath un allié à ne pas sous-estimer sa puissance le seul affaire qui est triste c'est qu'une fois que tu as fait ta grosse attaque avec c'est fini bon et là on va parler d'une couple de cartes de base les meilleures cartes de base que j'ai vu depuis longtemps tellement puissantes alors comment ça s'appelle en français les les plus grands héros de la terre oui les plus grands héros de la terre un événement qui coûte zéro carte de base elle va dans tous les aspects magique action des héros épuiser un personnage avenger pour en dégager une autre ok un autre avenger un autre personnage avenger alors regardez combo 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 ok alors on y va avec ça regardez le combo j'ai trois copies de ça ok alors je peux alors mettons que j'ai mes alliés en jeu mon tableau il ressemble à ça ok je peux commencer j'y donne son plus 4 il n'a pas pris de dégâts ok je donne son plus 4 monsieur attaque de 5 on utilise le cycle il est pour mourir mettons qu'on a notre truc ici avec l'entraînement d'équipe il a 5 points de vie il attaque une deuxième fois il vient de faire 10 ok parfait je vais défausser une ressource je vais lui donner un tenace je vais utiliser les plus grands héros de la planète je vais redresser je vais attaquer de 15 je vais perdre mon tenace ok parfait on y va une autre fois j'ai un deuxième je vais utiliser mon personnage alors pour j'ai besoin de 3 cartes pour faire ce combo là j'ai besoin d'avoir ça sur la table l'entraînement d'équipe le cycle sur Goliath et j'ai besoin d'avoir 2 plus grands héros de la terre et 1 prêt à l'action ces 3 cartes ça me coûte 2 ça va me coûter une ressource et 2 cartes on s'entend avec une main à 5 tu l'as c'est juste magique alors ça c'est vraiment un combo débile qu'on peut faire en épuisant nos Avengers et c'est là la stratégie quand je parle de garder nos alliés nos alliés sont précieux moi je parle de ça depuis le début d'abus depuis que j'ai commencé à jouer j'ai réalisé très rapidement que mes alliés ils sont précieux et que je ne veux pas les sacrifier hormis d'en avoir absolument besoin et une fois que j'ai appris ça Korosk et mes games étaient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus faciles bon alors les plus grands héros de la terre une des cartes à combo tellement puissante Hulk avec Hulk Hulk avec cette carte là dans ton deck c'est incroyable que tu joues en agression que tu joues en commandement avec cette carte là Hulk ça arrive très souvent que tu peux faire 3-4 attaques dans le même tour on s'entend là il attaque 4-4-4-4 c'est 16 de dégâts là bang 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 puis là c'est ton c'est ton c'est ton ta force rage sans limite alors ça là c'est vraiment les combos pas rien que ça mais tu peux faire les combos les alliés comme je vous ai dit les alliés ressources bon mais j'ai rien à défausser mais j'aurais une deuxième flèche à tirer mais je vais épuiser elle je vais redresser Hulk qui va redresser mon arc je vais épuiser Hulk redresser mon arc voyez-vous les interactions possibles alors j'ai mon allié j'épuise mon allié je redresse mon Hulk Hulk alors vraiment vraiment là une carte pour faire des belles combinaisons extrêmement puissantes j'arrêterai pas de le dire parce que ça c'est tellement bon cette carte ok et la dernière nouvelle carte c'est un autre allié avenger qui nous est présenté c'est machine de guerre war machine je sais tu l'appel tu peux nu machine de guerre non war machine ils l'ont pas changé un allié qui coûte 4 c'est un avenger de shield il a 3 points de vie 2 de contre 2 d'attaque mais il rentre en jeu avec un tenace alors en plus de ça son attaque de base gagne à distance alors ça c'est tellement représentatif de l'allié qu'on a vu avec Iron Man ok il arrive il fait des attaques à distance il peut faire un dégât à tout le monde alors ça c'est vraiment cool il se prend pas de dégâts alors ça c'est vraiment vraiment cool son habileté puis le fait qu'il rentre avec un tenace c'est encore plus le fun alors c'est un des meilleurs alliés gris après Nick Fury pour l'instant dans mes catégories les alliés les plus utiles c'est Nick Fury Heimdahl puis Machine de guerre dans mon top 3 écoute ils sont quasiment tous dans c'est quasiment tous les alliés de base c'est des alliés que tu veux jouer dans tes decks alors ça ici Machine de guerre ne fait pas exception à la règle très bon allié parce que techniquement il peut te contrer pour 8 ou il peut bloquer une attaque et te contrer pour 6 encore une fois c'est très bon même avec ça tu le ramets en action fait que techniquement il peut bloquer pour toi 2-3 fois dans le tour ou l'autre combinaison que tu peux faire c'est que tu joues un cycle tu joues son cycle dessus son aéro cycle et ensuite tu utilises tu prends ta première baffe tu bloques avec mais une fois qu'il a perdu son tenace c'est que tu peux l'utiliser une fois une fois ou deux après ça tu lui donnes son prêt à l'action il rebloque ensuite prêt à l'action tu le regardes tenace puis tu peux t'en servir 2-3 fois comme ça et il peut continuellement être utilisé alors ça encore une fois c'est des combos avec les alliés qu'on n'avait pas la possibilité de faire avant et que là maintenant sont présentés le paquet de Hawkeye amènent tellement de belles choses pour l'aspect du commandement pour le rendre vraiment over the top tellement efficace bon avec tout ça on va parler de qu'est-ce qu'on a passé criminel alors ça c'est l'obligation de Hawkeye passé criminel tu le donnes aux joueurs de Hawkeye tu peux te transformer en inter-égo ça c'est une des obligations que je vous conseillerais de garder en jeu ok c'est rare que je vais vous dire ça mais c'est une obligation qui est très facile qui n'est pas trop pesante tu peux aller en inter-égo tu dis soit que tu épuises pour l'enlever du jeu ou tu défauses son arc puis tu discutes cette carte tu t'en fous l'arc à coup de zéro ça te coûte une ressource pour aller la rechercher puis la remettre en jeu mais ce que ça te permet de faire ça te permet d'aller en inter-égo et ça te permet de guérir alors ça ici c'est une autre carte qui t'aide à être évasif alors ça moi c'est une carte que je considère fortement de garder dans le paquet du boss c'est pas une carte à enlever qui est pas nécessaire c'est vraiment une carte que je trouve que moi c'est une carte que tu pourrais garder en jeu dans le paquet du vilain puis ça va jamais vraiment être méchant et des fois même ça peut te sauver la vie alors tu sais si tu te prendrais une attaque ok ou c'est dans le tour du boss bon tu t'es fait attaquer tu te prends la carte renfort sous le feu tu te prends ton passé criminel flip 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 dégage ton arc va t'en alter ego tu sais tu viens de te prendre une méchante bar tu récupères puis tu reviens dans le combat après là puis c'est moi je trouve que c'est une obligation qui est très simple et qui est pas vraiment nécessaire à discarter puis à t'épuiser pour pas que ça revienne bon on va parler des cartes de némésis alors notre némésis ce sbire némésis comment qu'il l'appelle ici je vais juste regarder je l'ai crossfire il me semble que t'aurais pu le marquer comme contre-feu ou quelque chose comme ça non crossfire alors lui c'est un sbire avec un de manigance deux d'attaque il a le coup rapide et son attaque gagne perçant alors ce que j'adore c'est que le sbire ici c'est un mercenaire qui a 4 points de vie alors les attaques perçantes ça va tuer les cartes qu'on nous présente alors moi j'adore ça c'est vraiment une contre-stratégie à la stratégie qu'on veut utiliser alors pour moi je trouve que ça c'est vraiment vraiment intelligent comment ils ont fait ça et si c'est un boost alors si jamais la carte est révélée comme une carte de boost pendant une attaque l'attaque devient perçante alors ça c'est quand même très 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 cool ça fait encore un bel effet d'anti-synergie de qu'est-ce qu'on veut faire nous dans nos packs alors crossfire c'est pas un gros sbire c'est 1, 2, 4 c'est juste l'attaque rapide qui fait un peu mal mais sinon ça va comme sbire némésis c'est pas le pire et bon on va aller voir c'est quoi le manigasse annexe qui est présenté désigné pour mourir alors ça par exemple ça fait un peu plus mal parce que ça ça dit une fois révélé et ça ce qui est cool c'est que c'est juste 5 même si tu joues à 4 joueurs c'est juste 5 c'est un accélérant mais c'est juste 5 donc c'est quand même pas trop dommage ça dit ça quand tu joues en solo en solo c'est pesant parce que t'as un compte de 1 en solo c'est pesant mais en multijoueur ça gère beaucoup plus goût plus facilement alors le joueur de Clint Barton cherche Mockingbird dans sa main son deck sa pile de défausse ou la zone de jeu et la place face visible sous cette carte quand cette manigance est déjouée renvoyer Mockingbird dans la main de son propriétaire alors ça t'enlève ton allié tu prends ta Mockingbird puis tu la prends qu'elle soit dans tes mains que ce soit dans ta défausse ou qu'elle soit dans ton deck moi ce que j'aime de ça c'est que si jamais tu la cherches tu vas la trouver c'est cool moi j'aime ça pour ça c'est ton allié que ça te donne ça te donne une chance d'aller trouver ton allié c'est pas une manigance annexe que je trouve qui est très pénible mais c'est quand même un accélérant puis il y a quand même 5 de menace dessus alors c'est pas ce qu'il y a le plus méchant mais des fois ça peut être gossant ok une carte que je n'aime pas par exemple et ça 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 fait mal l'attachement le comment il s'appelle le fusil de Crossfire ok ça on l'attache à Crossfire mais si lui il n'est pas au jeu il n'est pas là on l'attache au boss et là le problème quand tu attaches ce genre d'équipement sur le boss c'est qu'il est là pour rester on a ok c'est d'habitude c'est là pour rester ok c'est fatiguant parce qu'il s'attache au boss et là ensuite l'attaque elle gagne à distance les attaques du boss gagne à distance et là ça dit ici action des héros ok c'est parfait moi je pensais au pack de Wasp parce que Wasp aussi elle a un attachement donc je pensais à elle ok héros action quand tu peux épuiser ton héros et dépenser une ressource libre et là il faut absolument que tu dépenses une ressource libre tu ne peux pas juste dire je vais prendre une physique pour une libre non il faut que ça soit une ressource libre et il n'y a pas beaucoup de choses dans ton pack qui ont des ressources libres tu as Mockingbird tu as tes experts au combat puis je pense c'est ton arc est-tu une ressource libre j'essaie de me souvenir c'est quoi qui est libre non je pense c'est juste tes experts au tir et Mockingbird ouais je pense c'est ça ah non puis ton arc ouais c'est ça c'est ton arc tes experts au tir et Mockingbird qui sont il me semblait aussi l'arc qui était libre fait que tu as besoin de défausser une de ces cartes là pour être capable d'enlever son gun fait que ça c'est un peu pesant et c'est un plus 2 d'attaque sur des boss plus 2 d'attaque ça a un gros impact sur le jeu alors ça c'est quelque chose que vous voulez retirer au PC et le dernier c'est tir de précision c'est une traîtrise il y en a 2 dans le paquet ça dit quand t'es en alter ego placez 3 de menace sur la manigance principale ouch ça c'est la carte qui fait le plus mal c'est vraiment c'est tellement fort en solo c'est quasiment une sentence de mort ok c'est très très réel parce qu'on s'entend des fois que surtout si tu joues contre un vilain comme Rino le tir de précision à 3 de manigance sur la manigance principale souvent c'est bon il a gagné mais si t'es en mode héros c'est 3 dommages directs à ton héros alors ça c'est pas de dommages indirects sinon t'as pas le choix tu te prends 3 dans ta face hors de nulle part bang et ça souvent si tu joues souvent si tu joues comme plusieurs personnes jouent ils vont rester leur point de vue ils vont toujours être un peu bas ça ça t'a dessus de nulle part bang t'es mort alors je trouve que c'est vraiment une belle carte qui est vraiment qui complimente le set de Nemesis de Hawkeye alors guys ça c'était mon analyse sur Hawkeye Hawkeye tu veux le jouer de son pack de héros il y a deux manières de le jouer soit que tu focus parce qu'il m'avait donné un peu de difficulté le paquet de Hawkeye quand j'ai commencé parce que je jouais contre Clax expert et j'essayais de faire les deux j'essayais de jouer mes alliés puis jouer mon arc puis jouer mes flèches et j'ai remarqué si je me focus sur une stratégie j'ai une meilleure chance de réussite parce qu'on s'entend dans le paquet héros tu as trois cycles tu as trois entraînements d'équipe tu as trois prêt à l'action puis tu as trois les héros les plus puissants les héros avengers donc là techniquement dans ton pack tu as douze cartes ça c'est sans compter les autres cartes les deux cartes de lead from the front puis c'est quoi les autres ouais c'est juste ça ça techniquement tu as quatorze cartes sur quarante qui sont nécessaires bon lui on peut juste en avoir un qui sont nécessaires d'avoir des alliés en jeu pour que ça devienne efficace alors c'est pour ça des fois que le paquet de Hawkeye il se fait crétiser souvent mais c'est parce qu'il présente tellement de bonnes nouvelles cartes mais de jouer directement hors de la boîte c'est un petit peu plus difficile parce que si tu te prends une main puis tu as tout ça ou tu as deux mettons tu as deux arrêts au cycle puis un prêt à l'action puis tu n'as pas un allié ben tu es comme moi c'est poche comme main oui et c'est ça qui m'est arrivé beaucoup en début de partie avec Hawkeye je focussais assez de jouer mes flèches puis après ça j'ai remarqué moi mais puis je sacrifiais mes alliés mais je n'ai pas assez d'alliés à sacrifier si j'ai des alliés je vais jouer mes alliés commencez par jouer vos alliés pour que ensuite vous êtes capable de jouer les cartes qui vont avec vos alliés alors ça c'est vraiment une stratégie que je vais vous dire puis qu'on va vraiment montrer quand on va faire la présentation du pack puis on va jouer contre un des sbires on va se prendre comme quelque chose qui est solide on va y aller je pense qu'on va commencer avec Crossbones c'est un des sbires des vilains qui est quand même très 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 méchant comme premier scénario puis qu'on va jouer contre avec Hawkeye puis on va voir si on est capable de gérer la situation alors guys j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que ça va vous aider et que ça vous a éduqué et vous aidera à beat the game on se revient avec Spider Woman dans pas trop long on va voir Sous-titrage FR ?